Les propriétaires actuels de Léon trouveront beaucoup à aimer sur la voiture de nouvelle génération. Mais dynamiquement, peu de choses ont changé ici, et cela signifie qu'une grande partie de l'attrait de la voiture se résumera à combien elle est moins chère qu'une Golf. Dans cet esprit, la garniture FR sportive n'a jamais été notre point fort dans aucune gamme si, et il n'y a vraiment rien sur, la nouvelle longue qui va nous faire changer d'avis à ce sujet. Nous sommes impatients d'essayer un SE dynamique pour un meilleur mélange de valeur et de confort sur les routes britanniques. Il est juste de dire que si il n'a jamais été en meilleure forme. Mais il est tout aussi valable de suggérer que cela est dû aux trios de SUV qui sont arrivés ces dernières années, car Arona, Ateca et Tarako, ont amené la marque espagnole à d'innombrables nouveaux clients. N'oubliez pas le Léon, cependant. L'attrape familiale de Sia a été l'un des premiers succès de la marque sous la propriété du groupe Volkswagen, et le modèle a fait un bon utile avec sa troisième génération en 2012, en adoptant l'architecture de la plateforme MQB et un look légèrement racé qui le distingue de ses compagnons, d'écurie, le Skoda, Octavia et Volkswagen Golf. Il est maintenant temps pour une quatrième génération de longs de s'appuyer sur ce succès et de pousser si vers de nouveaux records de vente et nous avons eu la chance d'en conduire une au Maroc et d'évaluer ses chances. Quiconque connaît le long devrait voir suffisamment d'ADN du modèle dans le style du MK4. Il y a un traitement différent autour, de l'avant et un empattement plus long, mais dans l'ensemble, le profil est rassurant et familier. A l'arrière, il y a des lignes d'épaule plus prononcées, aidées par des feux arrière pointus qui sont reliés par un seul faisceau lumineux qui vous donne une salutation animée lorsque vous déverrouillez le véhicule. Nous ne sommes pas là pour vous dire si cela a l'air bien ou non, mais à nos yeux, la long est certainement A, clairement une C et B, suffisamment distinctives dans une classe bondée. La nouvelle gamme de modèles commence par un moteur essence 3 cylindres de 1,0 litre, mais l'essentiel de la gamme sera couvert par un 4 cylindres de 1,5 litre, badge GTSI Evo. Il est disponible en 3 spécifications, 130 chevaux et 150 chevaux dans les spécifications régulières et hybride douce de 48 volts. Oh, et il y a aussi un diesel de 2,0 litre de 114 chevaux qui se vendra sans aucun doute en nombre injustement infime. Il existe également une gamme simplifiée de niveaux de finition au lancement, à commencer par SE, qui apporte des alliages de 16 pouces, des phares à LED, un système d'infodivertissement de 8 pouces avec deux ports USB, une connectivité pour smartphone, des rétroviseurs extérieurs rabattables et chauffants électriques, un volant en cuir et pommeau de vitesse, et démarrage sans clé. Le passage à SE dynamique apporte des alliages de 17 pouces, un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, un écran d'infodivertissement de 10 pouces avec navigation, des capteurs de stationnement avant et arrière et des vitres arrière teintées. FR, quant à, lui, fait de son mieux pour ressembler à une berline chaude, avec une conception de roues de 17 pouces plus sportives, des pare-chocs plus agressifs et une hauteur de caisse inférieure avec suspension sport, ainsi qu'un kit supplémentaire, comprenant plus de ports USB, climatisation à trois zones et plus d'éclairage LED. Une édition FR Sport encore plus ciblée suivra, ainsi que des versions, excellence, excellence, luxe plus tlixueuse, plus un diesel de 150 chevaux et au moins un hybride essence électrique rechargeable. Nous conduisons ici le plus modeste 1.5 TSI Evo de 150 chevaux en version FR et avec une boîte de vitesse manuelle à six rapports. Cela vous coûtera 230 000 dirhams marocains si vous faites partie du petit nombre de personnes qui payent le prix catalogue mêlé, chiffres mensuels que la plupart d'entre nous utiliseront sont une partie intéressante de l'équation, comme nous le découvrirons plus tard. En déplacement, le Léon se sentira rassurant et familier à toute personne ayant une expérience récente d'un MK3. A certains égards, c'est bien, le moteur à quatre cylindres a une note assez bourdonnante, mais il est généralement assez raffiné, et les ingénieurs de scie ont conservé ou même amélioré la réponse de la direction autour de la ligne droite. Si l'objectif était de rendre les réponses de l'allon plus nettes que la dernière Golf, et c'est peut-être le cas, alors c'est largement atteint, mais la différence n'est que minime. Le FR reste également assez plat dans les virages, avec cette configuration légèrement plus basse et plus ferme, qui maintient le roulis bien en échec. Cela ne signifie pas pour autant que cette spécification est entièrement satisfaite sur les routes britanniques. Le châssis de la Léon n'a pas vraiment beaucoup changé, il s'enfonce donc toujours dans des nids de poules plus profonds et permet aux ondulations des plaques d'égout de pénétrer trop facilement dans la cabine. Il y a aussi le bruit de la route, même si ce n'est pas trop intrusif. Quoi qu'il en soit, la taille des roues n'est pas plus petite sur SE dynamique, mais nous espérons toujours que son débattement de suspension supplémentaire donnerait à la voiture une nature légèrement plus tolérante. Il convient de rappeler qu'au lancement, la Léon se passe de la suspension arrière multibras plus sophistiquée. Tous les modèles présentent une configuration de poutre de torsion plus basique à l'arrière, qui pourrait être plus facilement perturbée par des imperfections latérales. A l'intérieur, il y a des angles vifs et des plis sur le tableau de bord qui ne sont pas vraiment accueillants mais qui respirent la sophistication et la sportivité. L'écran d'infodivertissement est bien positionné, en hauteur, et il est assez net et assez rapide pour répondre aux entrées. Cependant, certains utilisateurs peuvent trouver que l'interface d'exploitation de SEI prend un peu de temps pour s'y habituer. Les instruments numériques sont clairs et faciles à lire, bien que le panneau d'affichage lui-même semble un peu petit dans l'habitacle comme si l'espace était conçu pour des cadrans conventionnels plus grands. La configuration numérique, standard, de la nouvelle Golf est mieux intégrée, dirions-nous. Il y a une légère amélioration de la qualité par rapport à la Léon sortante, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment élever la voiture au-dessus de la Ford Focus. Il existe des matériaux doux au toucher dans la plupart des bons endroits, mais vous n'avez pas à chercher trop loin pour trouver des plastiques durs. Un saut quantique, par rapport au MK3, ce n'est pas le cas. La même chose peut être dite pour l'aspect pratique. L'espace de coffre reste inutile mais à peine caverneux de 380 litres, donc s'y partage clairement le point de vue de Volkswagen selon lequel il s'agit de la capacité idéale pour une voiture familiale, tandis que Skoda ne sera pas d'accord. Il y a cependant des cubioles utiles dans le Léon, y compris, un plateau de chargement profond pour les grands smartphones. L'empattement plus l'on donne à la scie un peu plus d'espace pour les jambes à l'arrière, de sorte que la nouvelle Léon offre encore plus d'espace et donc de confort par rapport à son prédécesseur. Vous aurez deviné maintenant que ce Léon ressemble presque à un lifting cosmétique lourd du MK3, au lieu d'une toute nouvelle génération. Et, cela signifie que son principal attrait pourrait continuer à être basé sur son rapport qualité-prix. Mais dans le cas de CFR, ce n'est pas exactement bon marché. L'offre de lancement de CIE vous permet de partir sans dépôt, mais vous paierez 4000 dirhams marocains par mois sur un long contrat de 4 ans. Vous trouverez de meilleures offres sur la Focus, la Opel Astra et même la dernière, Volkswagen Golf qui l'emporteront, donc CIE devra peut-être commencer à jouer plus dur sur les offres de financement si la NK4 veut trouver sa place. La toute nouvelle CIE Léon a reçu une note de sécurité 5 étoiles de l'organisme de test Rotene C.A.A.P. Le résultat est une démonstration du travail accompli lors du développement de la LON pour créer une voiture qui offre l'un des véhicules les plus sûrs du marché, d'autant plus que les méthodes de test de Rotene C.A.A.P. sont devenues encore plus difficiles en 2020. Référence Front assist avec détection des piétons et des cyclistes Lan assist et détecteur de fatigue Siège conducteur réglable en hauteur Banquette arrière rabattable 2-3-1-3 Système break 1 seconde Long sport tour et uniquement Rétroviseur extérieur et poignée 2 Portes couleur carrosserie Rétroviseur extérieur électrique et dégivrant Projecteur éco-LED Projecteur anti-brouillard à LED Barre de toit noire, sport tour et uniquement Kit anti-crevaison Jante alliage 16 pouces Climatisation automatique Vitre avant et arrière électrique Deux prises USB-C à l'avant Volant cuir multifonction Frein à main électrique avec aide au démarrage en côte Démarrage main libre Écran tactile 8,25 pouces avec radio 4 haut-parleur Radio numérique DAB Bluetooth Ordinateur de bord 3,5 pouces Régulateur limiteur de vitesse Version style à coudoir central avant Deux ports USB-C à l'arrière Climatisation automatique 3 zones Aide au stationnement arrière Caméra de recul Compteur numérique Digital cockpit 10,25 pouces Rétroviseur intérieur électrochrome Capteur de pluie et de luminosité Projecteur full LED avec lumière d'approche projetant Tolla au sol bandeau de LED arrière avec clignotant dynamique Full link sans fil pour Apple CarPlay Filaire pour endroit d'auto Version urbain En plus de style Si l'on 2022 prix compteur Dès le deuxième niveau de finition Les compteurs sont numériques Si l'on 2022 prix info divertissement Tout comme la compatibilité Apple CarPlay sans fil Jante alliage 17 pouces flamingo Park Assist Système de navigation avec écran tactile 10 pouces Version style business En plus de style réservé aux professionnels Roueux de secours Galette Sauf motorisation TGI Chargeur de téléphone à induction Park Assist Rétroviseur rabattable électriquement Système de navigation avec écran tactile 10 pouces Version Excellence En plus de style Si l'on 2021 prix recharge par induction La recharge à induction est disponible dès la finition Excellence Chargeur de téléphone à induction Aide au stationnement avant Park Assist Vitre arrière surteintée Système de navigation avec écran tactile 10 pouces Commandes vocales Accès main libre Barre de toit chromé Sports Touré Pack chrome extérieur avec Contour de vitre chromé Plaque de seuil de porte rétro-éclairé Ayon électrique avec virtual pedal Sports Touré Jante en alliage 17 pouces Santa Monica Siège sport en Suédine noir Réglage lombaire du siège passager Siège conducteur réglable électriquement à mémoire Accoudoir central arrière Câble de recharge pour prise domestique E-hybride uniquement Version FR En plus Excellence Ciel de toit noir Roueux de secours Galette Sauve version E-hybride Jante en alliage 18 pouces Terramar Calandre spécifique gris Cosmo Diffuseur arrière spécifique Coque de rétroviseur gris Cosmo Siège sport en Suédine noir avec surpiqure rouge Insère grise aluminium sur la planche de bord C-drive profil sélection du mode de conduite Volant spécifique avec logo F Rue Système Bits Audio Sauf sur version E-hybride Volume de coffre est réduit de 65 litres Sur les versions AI5 porte Un changement clé pour les procédures de test de l'Euro NECA 2020 Et l'introduction de la barrière mobile pour le test de collision frontale de voiture en mouvement Remplaçant le test de barrière déformable à décalage modéré Le test aide l'organisation à évaluer la Protection des occupants à l'intérieur de la voiture Mais évalue également la contribution des structures avant des voitures Ce n'est pas le seul changement dans la procédure de test Les impacts latéraux ont été mis à jour pour inclure des ajustements à la vitesse et à la masse du test de la barrière latérale proche Augmentant la sévérité du test Et pour la première fois Euro NECA appévalue la Protection contre les chocs latéraux En se concentrant sur la protection du conducteur et l'interaction potentielle entre le conducteur et le passagère avant La sécurité dans son ADN Une gamme des derniers systèmes de sécurité basés sur un mélange de données de capteurs Permet à la toute nouvelle Cileon de voir la route devant tel comme jamais auparavant Et, surtout, de s'adapter à L'évolution des scénarios de conduite Des systèmes tels que le freinage d'urgence autonome L'acide et l'assistance à la sortie La reconnaissance des panneaux de signalisation L'assistance aux embouteillages L'assistance à la lumière et l'assistance pré-collision Fonctionnent à l'unisson pour créer une bulle de protection autour du véhicule et pour les occupants Le système d'assistance Pré-collision, par exemple Réagit en seulement 0,2 secondes s'il détecte qu'un accident est sur le point de se produire en serrant les ceintures de sécurité En activant les feux de détresse, en roulant les vitres et en fermant le toit ouvrant aidant à protéger l'habitacle Ajoutez à cela l'intégration de 7 airbags Dont un nouvel airbag central avant standard Front assist avec véhicule Piéton Détection de cyclistes Mergenciste E-Ring Assistant Genuction Assiste Lan Assiste Emergencie E-Cal et la toute nouvelle Si l'on offre l'un des véhicules les plus sûrs disponibles Même face aux nouvelles méthodes de test utilisées par Euro NECA Le nouvel airbag central avant de série empêche un éventuel contact de la tête entre le conducteur et le passagère avant en cas de collision latérale, par exemple En plus de détecter les véhicules, les piétons et les cyclistes, le front assist comprend également l'assistance de direction d'urgence et l'assistance de jonction Lors d'une intervention d'assistance frontale, après l'action initiale du conducteur sur la direction pour éviter un objet, l'assistance de direction d'urgence effectue des interventions ciblées sur la direction et le freinage pour aider à trouver une trajectoire d'évitement optimisée Les chiffres prouvent la théorie Le moteur à combustion et les variantes hybrides et rechargeables de la toute nouvelle Si l'on ont été testés par Euro NECA Obtenant des scores élevés dans tous les domaines Occupantes adultes 92% Occupantes enfants 88% Usagers vulnérables de la route 71% Et assistance à la sécurité 80% Euro NECA a prévalu ses pratiques de test tous les deux ans Et celles de 2021 sont les plus strictes et les plus approfondies à ce jour Essayez déterminer à continuer à développer des véhicules qui excellent lors des tests Aussi strictes soient-ils les propriétaires actuels Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada